De nos jours, tout le monde a un appareil mobile. Moi, j'en ai un dans ma poche, vous en avez un dans votre poche. Mais dites-moi, qu'est-ce que le lingot d'or et l'appareil mobile ont en commun? Merci, Adam, d'être avec moi aujourd'hui. Écoute, je ne sais pas pour toi, mais à force de changer d'appareil mobile à travers les années, je me ramasse avec une collection à la maison. Tu sais, je ne veux pas les jeter parce que je sais que ce n'est pas bon pour l'environnement. Mais je ne sais pas quoi faire avec. Mais moi, j'ai quelques petits conseils à te donner aujourd'hui à quoi faire avec tes appareils. Tu savais que même si ton téléphone n'a pas de carte SIM, donc le réseau mobile, ça peut te permettre de faire un appel d'urgence. Ah, je ne savais pas ça. C'est une très bonne idée. Effectivement, tu pourrais donner à tes enfants ou à d'autres personnes qui doivent faire des appels d'urgence en cas où, qui arrivent, quoi que ce soit. Ah, wow! Mais non seulement ça. Je sais que tu es un amateur de photos. Bien oui. Tu as toujours tes anciens Kodak, tes Canon. Exact. L'appareil jetable. Pas de critique. Exactement. Mais là, tu peux remplacer ça avec ton celui-là. Parce que maintenant, ils mettent tellement d'argent, en fait, dans les caméras de celui-là que ça remplace notre Kodak, notre Canon ou notre appareil jetable qu'on avait à l'époque. En effet, on dit toujours, le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a dans notre poche. Effectivement, c'est la bonne phrase. Aussi, non seulement ça, on peut toujours se connecter au Wi-Fi avec cet appareil. On peut toujours télécharger des applications, des jeux pour nos enfants, des applications qui peuvent être utiles. Moi, je connais une application qui pourrait peut-être t'intriguer un peu. Ah! Bien oui! C'est quoi? Elle s'appelle Alfred. C'est une application qui te permet de faire une caméra de surveillance avec ton appareil mobile que tu n'utilises pas. Donc, si tu as deux appareils comme toi, ton principal, tu télécharges à Alfred et sur le second aussi. Tu l'installes un peu n'importe où chez toi et tu pourrais avoir accès à une caméra chez toi. Wow! Non seulement ça, tu pourras communiquer avec ton chien et ton chat si tu veux. Il y a un petit micro intégré, donc tu peux parler à travers de l'autre téléphone. Là, je pense que je ne vais pas les jeter du tout. Exactement. Puis, ce n'est pas une bonne chose de jeter les appareils cellulaires parce qu'il y a toujours des composantes intéressantes dans le téléphone. Donc, du platine ou des composantes électroniques qui peuvent être néfastes pour l'environnement. Donc, il y a des points de recyclage qu'on peut trouver sur Recycle Québec ou sur les points de Vidotron. Les magasins ont fait des recyclages. Donc, si je comprends bien, il n'y a aucune bonne raison de jeter son appareil. Soit on peut l'utiliser pour plein d'utilités, comme tu me dis, ou soit on peut le recycler. Exactement. Et aussi, tu m'avais posé une question au départ, ça m'intrigue vraiment. Tu m'avais dit qu'est-ce qu'il y avait en commun entre un lingot d'or, c'est ça? Oui. Tu peux en parler plus? Bien oui, exactement. Donc, la question du début, qu'est-ce que l'appareil mobile et le lingot d'or ont en commun? Bien, écoute, j'ai découvert qu'il y a des matériaux précieux là-dedans, comme le platine, l'argent et l'or. Bravo. Puis que c'est possible de recycler ces matériaux-là pour les réutiliser. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je pense à un changement de carrière. Comme on dit, on a une mine d'or dans nos poches, mais on n'est pas au courant. Exact, as-tu compris. Fait qu'écoute, merci Adam d'être avec moi aujourd'hui. Au prochain conseil. Au prochain conseil, Sandro. Sous-titrage Société Radio-Canada